Je vais vous dire que je suis ravi d'être parmi vous, parce que je n'appartiens pas exactement à vos communautés. J'apprends beaucoup de choses aujourd'hui à travers tous les exposés, donc merci à vous pour ces exposés éclairants. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit de recherche depuis environ cinq années sur l'impact en termes de vibrations sur le creusement de tunneliers en milieu urbain. Et pour commencer, je voudrais juste dire que lorsqu'on veut étudier ce genre de phénomène, il faut prendre en compte trois phases. Premièrement, la phase d'émission de la source, de la multisource d'ondes qui est le tunnelier. Ensuite, on a la phase de mobilité de transfert, c'est-à-dire la propagation des ondes dans le terrain. Et enfin, on a la phase d'émission, d'interaction avec en particulier les fondations profondées. Dans mon exposé, il va y avoir trois parties. Deux parties qui vont être dédiées à des mesures in situ et une partie de mobilisation numérique. Et j'ai essayé, à travers ces différentes parties, de répondre à la caractérisation de ces différentes phases. Alors, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce sujet avec mon collègue Nicolas Berthaud du CETU, on a fait un état de l'art, c'était 2017-2018, notamment en termes de mesures in situ en surface. Et à vrai dire, en termes de littérature scientifique, il n'y avait à l'époque pas énormément de références. On trouvait des références, il y a des projets, on voyait, on essayait de voir si les seuils en termes de vitesse étaient respectés. Ou alors des guides techniques de sociétés comme le clan de l'Istar aujourd'hui chez nous en Angleterre ou en Allemagne. Mais on avait relativement peu de références. En revanche, en termes de mesures de vibrations dans le tunnelier, il y avait des choses plus intéressantes qui étaient déjà publiées. Et je voudrais citer quelques travaux à ce sujet. Notamment les travaux de l'équipe du Colorado School of Mines à Buffalo aux Etats-Unis, avec Walter et Monet, qui utilisent l'iviboration dans le tunnelier comme reconnaissance à l'avancement. Alors, un papier que je voudrais mettre en avant, c'est le papier de Monet en 2014. Il a fait quelque chose d'intéressant. Il avait à disposition un tunnelier qu'il a instrumenté à l'aide d'accéléromètre sur la roue de coupe. Et ensuite, il a instrumenté la cloison qui est un peu à l'arrière, également avec des accéléromètres. Et avant que le tunnelier soit en terre, ils ont fait des impacts au marteau. Donc c'est les points rouges que vous voyez là sur le schéma. Pour essayer de déterminer la fonction de transfert entre la roue de coupe et la cloison. Et dans une deuxième phase, le tunnelier a été mis en terre pour l'excavation. Et ils ont mesuré la réponse de la cloison au creusement. Deuxième type de travaux. Donc c'est des travaux qui sont liés à étudier l'effet des données de pilotage du tunnelier sur l'usure des pièces. Parce qu'en fonction de l'usure des pièces, la réponse fréquentielle va différer. Donc il y a des travaux qui ont commencé dès 2010. Et depuis 2-3 ans, il y a des développements d'outils automatisés qui ont permis de faire cette surveillance. Avec notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je reboucle avec le premier exposé de la journée. Alors, comment se situent nos mesures dans ce panorama ? Donc notre objectif, c'était d'avoir des estimations de niveaux de vibratoire en surface et dans le tunnelier. Donc pour cela, on avait à disposition des géophones 3D. Donc c'est les marques Tromino, c'est les petits boîtiers rouges que vous voyez là. Donc là, c'est dans un sas de tunnelier en surface. Et donc de Rosina, c'est des géophones uniquement indés à la verticale. Et chaque campagne de mesures était découplée en deux parties. Premièrement, des mesures sous bruit mécanique ambiant pour caractériser le sol. Et deuxièmement, des mesures synchronisées pendant l'excavation en surface et dans le tunnelier. Alors à présent, je vais vous présenter les 3 sites qui ont été instrumentés. Le premier, c'est le site de la ligne 16 du Grand Paris Express à Aulnay-sous-Bois. Donc là, c'était le cadre du projet Tulip. Le projet Tulip, il avait pour objectif d'estimer l'impact du creusement en termes de tassement sur des pieux. Donc là, je me suis greffé à cette expérimentation pour faire des mesures dynamiques. Vous pouvez voir sur ce schéma. Donc en rouge, on a les Tromino que j'ai présentés précédemment. Là, on a un dispositif en L de géophones indé. Et vous pouvez voir ici les 3 pieux, P1, P2, P3, qui ont été représentés ici. Et qui ont été construits exprès pour l'expérimentation. Et ces pieux étaient surmontés de matricité de réaction. Vous voyez, c'est un grand tour de métal. Donc dans ce cadre-là, c'était un tunnel à pression de terre d'un diamètre de 9,9 m qui a creusé le tunnel. Et le creusement se faisait sur un fond mixte entre les sables de Beauchamp et des marins Nécaillasses, avec la nappe qui était un petit peu au-dessus. Deuxième site, le site de Lyon. Donc là, on parle de l'extension du métro B entre Oulins et les hôpitaux sud. Et deux sections ont été instrumentées. Une section que j'ai appelée alluvion et section granite. Donc je vais revenir dessus juste après. Et donc cela, c'est un tunnel à densité variable, un diamètre de 9,8 m, avec la chambre pleine de matonique dans les deux cas où nous avons instrumenté les sections. Donc la première section, on a eu un creusement dans des alluvions préglaciaires construites de Galais dans une matrice sableau-limoneuse, avec un toit à nappe qui était sous le tunnel. Donc vous voyez en surface les différents capteurs. Donc là, j'ai représenté uniquement les 3D en rouge. Mais là, vous voyez la ligne en L de chéophones 1D. Sur le site granitique, donc là, on est dans une butte principalement de granite sain, avec une petite couche de granite altéré en surface. Enfin, dernier site, le site de Sorgue. Donc cette fois, on est au creusement au micro-tunnelier. Donc là, le but, c'est de traverser la rivière Louvaise, ici, pour faire une conduite avec un micro-tunnelier d'un diamètre de 1,3 m. Et donc, on est dans un contexte de sable et gravier avec franges argilleuses. Donc maintenant, je vous ai présenté les 4 sites, je vais vous présenter la méthodologie d'analyse des signaux. Donc avant tout, on fait une phase de pré-traitement où on restreint les trastants à des signaux quasi-stationnaires afin de ne garder que les phénomènes qui sont pertinents pour l'excavation. On ne recherche pas des phénomènes singuliers. On se restreint aussi dans la gamme de fréquences jusqu'à 160 Hz pour être dans la gamme du génie civil. Et puis on supprime les éventuels offsets. On va faire deux types d'analyses, analyses temporelles et fréquentielles. On a principalement défini un indicateur qui s'appelle la vitesse caractéristique des notes VK, qui a une probabilité de 0,5% d'être dépassée. Alors, je vous explique ce que c'est. Donc, si on regarde des mesures dans les différents tunneliers dans les 4 sites, là, vous avez les vitesses dans les 3 directions de l'espace d'acquisition. Donc X, les directions de creusement, Z, la verticale et Y, la transverse. Et à chaque fois, il y avait soit 1, soit 2 capteurs qui étaient présents dans les tunneliers. Donc là, je vous représente les trastants pour le site de Lyon-Granit où vous voyez les lignes horizontales que sont les VK, donc les vitesses caractéristiques. Alors, la première chose à remarquer ici, c'est que lorsqu'on compare les différents sites, on voit que l'excavation dans le granit est d'un ordre de grandeur beaucoup plus important que dans les graves et sables et qui est encore beaucoup plus important que dans le site de Tulip, qui est donc dans les sables argileux. Donc, c'est-à-dire qu'on a une influence claire et qu'on a pu quantifier de la géologie, de la géotechnique, donc sur les mesures vibratoires dans le tunnelier. Deuxième point qui est remarqué, c'est qu'on a une uniformité des vitesses dans les 3 directions d'acquisition. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en surface ? Donc, sur ces 4 graves, j'ai représenté, donc à chaque fois, c'est la vitesse caractéristique en fonction de la distance du capteur à la roue de coupe pour les 4 sites, donc le site de Sorg, Lyon-Granit, Lyon-Allusion et Tulip. Les couleurs correspondent aux 3 directions d'acquisition, rouge, vert et bleu. Le premier point à remarquer, ce sont les ordres de grandeur des vitesses. Si on regarde le site granitique, on voit que les vitesses en surface sont comprises entre 10-1 et 1 mm seconde. Si on se place dans les sols plus meubles, un terrain plus meubles, on est entre 10-2 et 10-1 mm seconde. L'autre point à remarquer, c'est que dans les deux sites de Lyon, on a une atténuation géométrique visible des vibrations avec la distance, mais que cette atténuation n'est pas symétrique par rapport à la roue de coupe. Je m'explique. Dans les patatoïdes rouges, ici et ici, sont représentés les capteurs qui sont à l'avant du front de taille et en orange ceux qui sont à l'arrière. Donc on voit qu'on n'a pas la même atténuation géométrique avec la distance. Ces données expérimentales ont été replacées dans les données de la littérature dont je vous ai citées au tout début de la présentation. Là, sont représentés les PPV en fonction de la distance et les mesures que l'on a réalisées sont représentées en très plein. Ici, on a le site de Lyon-Granit, ici, le site de Lyon-Alluvion, le site de Tulipe et le site de Sorg. Maintenant, je vais vous parler d'analyse en termes fréquentiels. Donc, au-delà du pré-traitement qui est le même qu'en domaine temporel, je vais distinguer deux types de traitements fréquentiels à l'échelle d'un capteur ou de plusieurs capteurs. Si je parle de la domaine fréquentiel en un capteur, alors, puisque nous avons un signal qui est stochastique, on peut calculer la densité spectale de puissance qui correspond grosso modo au carré du module à transformé de Fourier. Mais si on le fait directement sur tout le signal, on a un signal qui est extrêmement bruité. Donc la méthode très classique, la méthode de Welch, qui consiste à segmenter le signal, à calculer la densité spectrale sur chaque segment et à faire une moyenne pour limiter les effets de bord. Donc c'est la méthode de Welch. Alors, si j'applique ça aux capteurs qui sont dans le tunnelier, donc là, je suis dans les deux capteurs, donc dans les sasses de gauche, donc à la première ligne, et de droite du tunnelier à Lyon, dans les deux sites, Lyon-Granit en bleu, Lyon-Alluvion en orange. Les colonnes correspondent aux trois directions d'acquisition, X, Y, Z. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est le même tunnelier, on voit que les réponses sont quasiment parallèles. Ce qui diffère, c'est le contraste qui est lié à l'intensité des vibrations dans le tunnelier. L'autre point qui est très intéressant, c'est que dans ce cas-là, on voit que 80% de l'énergie du signal est comprise dans la gamme 0,40 Hz. Alors, ce que j'appelle énergie ici, c'est tout simplement la norme 2 du signal. C'est l'énergie au sens mathématique du signal. Donc ça, ça va être très intéressant pour nous, pour la modélisation numérique d'ailleurs, parce que ça va nous permettre de ne pas avoir des mailles qui vont être trop fines lorsqu'on va vouloir modéliser les phénomènes dynamiques. Alors maintenant, je me suis posé la question, comment faire pour avoir une représentation fréquentielle pour l'ensemble des capteurs qui étaient présents à la surface ? On a une grosse dizaine de capteurs, on pourrait évidemment calculer la densité spétale de puissance pour chacun de ces capteurs, mais venir croiser toutes ces informations et à la fois laborieuses et puis pas très... C'est difficile d'en sortir des choses intéressantes. Donc je me suis inspiré de la méthode Frequency Domain Decomposition qui est une méthode très classique en génie parasystémique qui permet d'extraire les caractéristiques modales à partir de mesures sous bruit ambiante sur un bâtiment. L'idée qui est derrière ça, c'est d'utiliser l'intercorrélation entre les voies que l'on veut comparer. Cette intercorrélation permet de mettre en avant les phénomènes qui sont communs et de réduire les phénomènes qui sont singuliers. Et donc si j'applique ça à toutes les voies que je veux comparer en surface, ça me permet d'avoir un spectre de sites où j'aurai mis en avant tous les phénomènes communs à l'ensemble des capteurs. Donc la procédure est très simple. On remplit une matrice où on fait l'intercorrélation entre toutes les voies, on calcule la densité spectrale de puissance de cette matrice et à chaque fréquence, je tronçonne la matrice qui est dans la dimension 3, je tronçonne à chaque fréquence et je fais la décomposition en valeur singulière ce qui me permet d'extraire la première valeur singulière qui est celle qui est la plus importante, dont la puissance est la plus importante. Alors comment j'utilise ça derrière ? Donc je trace ce spectre de sites où on a la première valeur singulière ici, donc la PSD, en fonction de la fréquence. Vous voyez apparaître trois familles de courbes, les pointillés qui correspondent aux mesures sous bruit ambiant, les traits pleins qui correspondent aux mesures en surface pendant l'excavation et les tirés qui sont les mesures dans le tunnelier pendant l'excavation et les couleurs qui correspondent aux trois directions d'acquisition. Alors première chose que l'on voit directement lorsqu'on jette un coup d'œil sur ce graphe, c'est qu'on voit les ordres de grandeur qui diffèrent, qui sont liés aux ordres de grandeur des vitesses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Deuxième point qui est intéressant et qui va nous intéresser pour la modélisation numérique derrière, c'est qu'on voit que la réponse de l'input ici, donc du tunnelier, est retrouvée en surface. Donc on voit que les signaux mesurés en surface et dans le tunnelier sont cohérents en termes de fréquence. Donc en conclusion de cette première partie, on voit qu'on a pu faire des mesures synchronisées dans le tunnelier et en surface. Dans le tunnelier, on a des intensités d'évipération qui dépendent fortement du domaine géotechnique et que 80% d'énergie est comprise dans la gamme 0,40 Hz. Et à la surface, on a des vitesses qui sont 5 à 1 fois plus faibles en surface que dans le tunnelier, donc là déjà on se dit bon, est-ce que c'est normal d'avoir un tel contraste de vitesse, sachant qu'on est relativement proche de la surface. Donc on a des doutes sur ce qu'on mesure dans le tunnelier, est-ce que c'est exactement les phénomènes liés à l'excavation ? Donc j'y prendrai à cette question juste après. Et on peut retirer quand même des ordres de grandeur. Si on est en terrain rocheux, on est en surface entre 10-1 et 1 mm seconde. Et si on est dans les terrains meuble, on est plutôt 10-2, 10-1 m seconde. Et on a créé donc une méthodologie de spectre de site qui permet d'avoir une analyse macroscopique à l'échelle du site en termes de fréquence. Donc là, je vous ai mis des références, vous pouvez retrouver des papiers qui sont en lien avec ces analyses. Alors, deuxième campagne de mesure, dans le cadre de l'ANR E-Pilote, donc étude de l'impact des pieux lors du passage d'un tunnelier. Le but, ici, c'était de pouvoir mesurer au plus proche de la source les vibrations émises par le tunnelier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre un capteur dans le sol proche du tunnelier. Donc, c'est le cadre de la thèse de Yara Aslan, qui est présent ici, qui encadrait la fois l'ANR E-TPE et GDS et mon collègue Charis-Chattigogos. Donc, on a instrumenté l'OA3 de la ligne 18 qui est près de l'aéroport d'Orly. Vous pouvez voir ici une magnifique photo du projet d'aéroport et la coupe géologique qui a été réalisée par Cédric Gaillard du CETU où on voit qu'on a principalement des limons en surface, des argiles vertes et puis des marmes. Vous voyez ici que le tunnelier est relativement profond, on est à 28 mètres sous-sol et c'est un tunnelier qui creusait d'un diamètre de 9,15 mètres. C'est un tunnelier à pression de terre. Donc, le dispositif est le suivant. On a des capteurs dans le tunnelier en surface comme dans les campagnes précédentes. Mais la nouveauté ici, c'est qu'on a fait réaliser deux forages, un qui arrive 2 mètres au-dessus de la clé du tunnel et un qui arrive 2 mètres en-dessous à un diamètre du tunnel. Donc, à chaque fois, on a mis un capteur SISCOM, donc c'est le capteur que vous voyez ici qui sont des accéléromètres. Et, donc, ce que je peux montrer en termes de vitesse, en termes de vitesse caractéristique, donc là, à nouveau, vitesse caractéristique en fonction de la distance à la roue de coupe, on voit à nouveau que les capteurs qui sont dans le tunnelier sont un ordre de grandeur supérieur à ceux qui sont directement proches du sol et qui sont eux-mêmes plus forts que les capteurs en surface. Donc, ça confirme l'intuition dont je vous parlais tout à l'heure, que ce qu'on mesure dans le tunnelier n'est pas uniquement lié à l'excavation, mais aussi à toute la machinerie interne qui peut être liée à la machinerie du tunnelier lui-même. Alors, maintenant, en termes fréquentiels, donc sont représentés ici les specs de site pour les différentes phases de mesure, donc sous-bruit mécanique ambiant en surface, je vais y arriver, c'est ici, voilà, en surface pendant l'excavation, dans le tunnelier pendant l'excavation et dans le sol pendant l'excavation. Alors, on voit très clairement apparaître les mêmes pics ici, ici, ici à 85 Hz et également ici. Alors, la question que je dois vous poser, c'est selon vous qu'elle n'entend tout en tentant en sous-sol. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Alors, si on prend la gamme de deux majeurs, c'est un fa, de rémi fa seul, d'accord ? Eh bien, c'est un fa et en effet, si on écoute un peu ce qui se passe, on a bien un fa. Alors, je vous fais écouter un fa à 85 Hz. Donc, ça, c'est un signal que j'ai généré totalement artificiellement. Ça, c'est un fa à 85 Hz et là, on a le fa juste au-dessus à 165 Hz. Donc, on a l'octave. C'est un peu fort, excusez-moi. Je ne sais pas si je peux réduire. Je vais réduire un peu, c'est un peu fort. Excusez-moi pour ça. Ok. Alors, maintenant, ce qui est plus intéressant, maintenant que vous avez gardé ça à l'oreille, j'ai modifié un peu les trace-temps des signaux mesurés en vitesse dans les tunneliers et en surface et dans le sous-sol pour les normaliser entre moins un et un pour qu'ils soient encodables pour qu'on puisse les écouter. Alors, essayez d'écouter et de reconnaître le fa à 2 et le fa à 3. Donc là, on est dans le tunnelier. Donc ça, là, c'est filtré entre 0 et 200 Hz. Ensuite, dans le sol. On entend un peu l'octave ? Et puis, encore mieux, en octave, dans l'excavation. Si vous prêtez l'oreille. Donc ça, c'est si on coupe entre 0 et 200 Hz. Alors maintenant, je me suis amusé aussi à faire la même chose mais sans couper parce que j'avais une acquisition à 1 000 Hz environ. Donc, j'ai le signal jusqu'à 500 Hz. Alors, vous allez voir, c'est totalement différent. Dans le tunnelier, donc là, on a bien sûr plus d'autres fréquences qui apparaissent. On entend toujours le feu. On entend encore, et puis, dans le sol. Alors, on ne serait un gars pas de voir l'oreille dans le sol, mais voilà. Et, en surface. Bon, je vais faire ce petit clin d'œil pour avoir... c'est la représentation musicale de ce que vous voyez à l'erreur. Donc, sur cette campagne expérimentale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la confirmation que ce qu'on a mesuré dans le tunnelier n'est pas exactement de ce qui... Les ondes, ce n'est pas l'ensemble des ondes qui ont été propagées dans le sol et qu'on a bien un ordre de grandeur de différence. Et maintenant, on va se servir de tout ça pour faire de la modélisation. Alors, modélisation numérique, je me suis servi comme projet support le site de Lyon, Granit, pour lequel on avait toutes les données de pilotage. Le verrou scientifique, ici, c'est quel input donner au modèle. Quelle est la source vibratoire qu'on va appliquer en termes, par exemple, de pression dynamique. Ici, on ne parle pas du tout de cisaillement lié à la rotation de la roue de coupe. On parle uniquement de pression dynamique. Donc, je rappelle les faits, c'est que les vibrations mesurées dans le pneu lié ne correspondent pas qu'à l'excavation. En revanche, le contenu fréquentiel est cohérent. Donc, l'idée qu'on a eue avec Denis Branc, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, c'est d'utiliser les données de pilotage du creusement pour venir créer une pression dynamique qui prend en compte l'ensemble des données. Donc, je m'explique. Déjà, on calcule une pression statique au front. Puisqu'on a les données, on a un vérin ici qui mesure la force de contact et on connaît la pression dans la chambre qui nous donne cette deuxième force. Donc, on est capable d'en déduire une pression P bar ici, qui vaut 380 kPa. Mais peu importe la valeur. Et ensuite, on va créer une loi empirique liée à un paramètre alpha qui va être alléterminé, tel que la pression dynamique va correspondre à une faible oscillation autour de la pression statique. Et le contenu fréquentiel, c'est-à-dire l'évolution temporelle de ce signal, va être donné par VL, qui est la vitesse mesurée par le capteur dans le tunnelier dans la direction longitudinale. Et cette vitesse a été normalisée pour avoir un truc qui varie entre moins 1 et 1. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est la pression dynamique compris pour un alpha de 0,1. Arbitraire. Alors, maintenant, on va formuler le problème. Donc, on cherche à déterminer cet alpha. Donc, on a des mesures en champ libre. Donc, on a dans le site de Lyon une géométrie bicouche, une bistratée, avec donc le granit sain et le granit altéré. Et on prend, dans le cadre des petites déformations, on a une loi de comportement élastique, linérysotrope pour les deux couches. On applique au front la pression dynamique. On a une position de surface libre en haut. On considère qu'on a une symétrie du domaine puisqu'on a à la fois une symétrie de la sollicitation et de la géométrie. Donc, ce qui nous permet aussi de réduire le nombre de mailles de notre domaine. On va faire une hypothèse que sur le temps de mesure, donc ici, on va être de l'ordre de la seconde, on n'a pas de convergence sur la surface du tunnel et on applique au bord des conditions absorbantes qui permettent aux ondes de partir du domaine sans revenir. bien sûr, ça c'est en théorie. Évidemment, il y a des effets de bord qu'il faudra prendre en considération. Donc, le problème est bien posé mathématiquement. Donc, il existe une solution donc maintenant, il ne reste plus qu'à la résoudre. Alors, pour ça, on a fait un modèle différence finie avec le logiciel FLAG3D et ITSK. Évidemment, les frontières absorbantes n'étant pas parfaites, il faut limiter les effets de bord donc il faut qu'on dimensionne le domaine pour limiter ces effets de bord. Voici à peu près l'exemple des longueurs qu'on a pris en compte. Pour notre problème, on a donc des mailles qui sont contraintes à être inférieure à 3 mètres même au loin. Donc, ça fait environ 1,3 millions de nœuds avec un delta de temps de 3,8, 10,5 secondes pour avoir la bonne stabilité du schéma numérique. Alors, ce que je vais vous montrer avant ça, c'est une petite vidéo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la résolution tous les 10,3 secondes et j'ai pris 100 pas de temps. Donc, on est à 10,2 secondes au final. Donc, j'ai ralenti bien sûr la propagation juste pour que vous voyez comment on voit la propagation des ondes au front. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la résultante des vitesses en log. D'accord ? C'est la vitesse résultante. Donc, vous voyez qu'on voit bien la pression dynamique qui s'applique. Je peux vous le remettre aussi. On voit bien la pression dynamique qui s'applique au fond et qui se propage dans tout le terrain. Bon, c'est illustratif, ça n'a aucune valeur scientifique. si je vous montre là. il est ou mien. Donc, pour finir sur ma présentation, premier résultat, en calant les données en surface par rapport aux données issues du modèle numérique, on est capable de déterminer le paramètre alpha de la loi empirique. Donc, ici, on est à 5%. Mais bon, c'est uniquement dans ce cas-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur alpha, il a été calé sur le VX. D'accord ? en rouge, vous avez la mesure issue du capteur qui est synonyé T71 et en noir, vous avez le résultat flag 3D. Ce qui est joli, vous voyez, c'est qu'en Z, ça colle bien. Par contre, en transverse, on est correctement dans les choux, mais c'est normal parce qu'on n'a pas pris en compte le cisaillement. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas ça. Dernier point que je voulais mettre en avant, c'est maintenant, on se pose la question, mais quelle est la vitesse qui est réellement calculée au front ? Parce que c'était ça la question qu'on se posait au départ. Quel est l'input du modèle ? Donc, quelle est la vitesse au front ? C'est la vitesse longitudinale du capteur qui était dans le tunnelier et en noir, c'est la vitesse mesurée par le modèle numérique. Donc, vous voyez qu'on a un cof3 à peu près de différence. Donc, pour conclure, pour cette partie de la modélisation numérique, on a formulé une loi empirique à l'aide d'un paramètre et cette formulation empirique, elle a été faite premièrement grâce aux données de pilotage du tunnelier qui ont permis de déterminer une pression statique au front que l'on a pu faire varier dans le temps grâce aux mesures dans le tunnelier des capteurs de vibration. La résolution numérique en Chantlivre a permis, par l'analyse inverse, de déterminer le paramètre du modèle par l'alpha et de retrouver les déterminations des vitesses au front. Bien sûr, c'est qu'un début dans la modélisation de ces phénomènes, il faudrait évidemment rajouter les efforts de cisaillement et puis derrière, regarder en mettant des fondations profondes, donc ça, c'est le cas de la thèse de Yara, comment interagissent des pieux ou des groupes de pieux sur ces modèles. Donc là, c'est les référentes bibliothèques que j'ai citées dans mon exposé que vous pouvez retrouver et puis je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce sujet, donc à la fois à l'NTPE, au CETU et à GDS avec Yara, qui fait le lien entre nous tous. Merci pour votre attention et c'est ton motif. Merci.